Est-ce que c'est parti ? Attention, je vous vois. Est-ce que vous me voyez, vous m'entendez ? Rien n'est moins sûr. C'est depuis l'International Space salle de bain. C'est dingue. Un jour, vous verrez, on aura une connexion qui marche. Désolé. Franchement, on fait de notre mieux. Voilà. J'ai une connexion qui déconne. Voilà. Puisqu'on est toujours en vadrouille et que ça déconne souvent. Voilà. Voilà. Allez, raté et encore raté. Caramba ! Il n'y a pas un matin où ça marche. Et pourtant, vous êtes encore là, vous êtes fous. Et c'est pour ça qu'on vous aime puisque vous êtes là. Lui, il me met en stand-by. Je ne comprends pas. Mais apparemment, vous me voyez. Donc, tout va bien, non ? Bon. C'est bien mieux, apparemment. Oh les mains ! Oh les mains ! C'est vrai qu'il nous faudra une musique d'attente dorénavant pour qu'on puisse vous entertainer pendant qu'on galère. Oui, c'est vrai que c'est la marque de fabrique avec des vomits de chat. C'est un peu ça qui fait qu'on est bon. Alors, on en parlait de vaccination des enfants. On parlait de Fontanet. Voilà. Et puis après, je reprends la marque de presse du monde moderne, comme si de rien n'était. Hop, paf, pouf, pif. Et alors là, c'est la fièvre acheteuse. Bon. Alors, nous, on va s'acheter un Wi-Fi, un nouvel ordinateur. Donc, Bruno va dire « Bon, c'est des gars bien. Donnez-leur un million, comme la presse subventionnée. Soyez sympas. » Le gouvernement compte sur votre folie acheteuse. L'Hexagone, comme à la recherche de la dépense perdue, vit depuis le 19 mai, première étape du déconfinement, une rassurante fièvre acheteuse. Les opérations de carte bleue explosent. Les terrasses des restaurants affichent complet. Pendant les cinq premiers jours de la réouverture des commerces, les ventes d'habillements ont flambé de 90% par rapport à la même période de 2019. La prochaine étape du desserrement des contraintes, le 9 juin, et le début des soldes d'été, le 30 juin, devraient logiquement accentuer la tendance. Autant d'indicateurs qui ont rassuré l'exécutif. Bercy, bien sûr, qui veut assouplir les règles en vigueur, notamment sur les donations des grands-parents aux petits-enfants. Alors ça, c'est encore un truc qui va accentuer les inégalités. Merci, Bruno Le Maire. Voilà. Près de 32 000 euros par personne tous les 15 ans. Allez hop. Allez, tiens, tiens, fais-toi plaisir. Achète-toi une PlayStation, une station spatiale internationale. Mais cette option a été abandonnée dans la loi de finances. Et oui, et oui, il ne nous semble pas nécessaire d'ajouter des dispositifs de soutien à la consommation puisqu'elles se portent très bien. Se félicitons à Bercy. On ajustera en cas de ralentissement. Si jamais les castors ne consomment pas assez, on va ouvrir les vannes et ils vont pouvoir en foutre plein. Alors les restos complains à 35 %, je ne sais pas vous, mais les jauges de terrasse, pour moi, je les ai vues pleines. Je n'ai pas vu de terrasse qui faisait genre « Ouh là là, attention, vous devez être 50 ». Non, j'ai vu des terrasses blindées comme quand c'est une terrasse blindée. Ce qui pose d'ailleurs la question du masque en extérieur parce qu'on me dit « Il faut mettre le masque quand vous êtes dans des zones où il y a du monde, mais pas en terrasse. » D'accord, ok, super. Bref, tant mieux, tant mieux. Si on peut retourner dans les cafés et tout ça, c'est vachement bien. Et on fait le café plus cher, c'est ça, pour les vacciner ? Vous avez ça ? Non, il y a des cafés plus... Non, je n'espère pas. J'ai vu qu'ils voulaient faire payer des concerts plus chers. Enfin bref. Alors, ils attendent que, évidemment, ça se lève, ça se dégage, mais malheureusement, la croissance n'est pas forcément au rendez-vous. Ça, c'est bien malheureux. C'est bien malheureux. On y reviendra. Bruno Le Rebond, qui est tout triste, Bruno Le Rebond, qui dit « Mais, il est bon, Rebond, alors, il est bon, Rebond. » Et puis, Najat, qui dit au premier tour, au soir du premier tour, pas avant, pas déconner non plus, on a un peu de temps, « La gauche sera rassemblée. » Mark my words, the left will be rassembled au soir du premier tour. Bon, pourquoi pas ? Alors ça, c'est donc Najat, qui est un... comment on le fait. Il faut nuancer aux élections départementales, c'est le cas en Nouvelle-Rogneal. Le mode de scrutin, évidemment, pour beaucoup. Mais elle n'a pas changé d'avis et elle le dit, il faut organiser une primaire commune aux formations de gauche et choisir un candidat commun. Bon. et c'est toute la question à ces questions et ça me fait appliquer. Bon, alors, ça règle de... C'est de la merde ce matin. C'est pas faute d'avoir essayé de faire quelque chose de bien, mais là, je me bats contre les autres. C'est pas des autres. C'est pas qu'est-ce que vous voyez. Il y a un tel... Entre ce que vous voyez à l'écran, plus la tour contrôle. Ah ben voilà, ça y est, j'ai sauté. Sous-titrage ST' 501 non ça revient là je comprends pas peut-être oui je crois que ça revient je crois que ça marche encore waouh c'est merci merci d'aimer merci d'aimer ça les bugs moi ça me fout des sueurs froides c'est pas c'est pas super on fait ce qu'on peut ensuite qu'est-ce que qu'est-ce que j'avais je suis tout ah oui lousteau lousteau on en parlait tout à l'heure mais qui c'est qui c'est qui alors axel lousteau conseiller régional sortant au passé ultra droitier n'a pas été réinvesti voilà c'est le joli barbu à côté de marine le pen regardez tout mignon c'est une absence qui ne passe pas inaperçu et oui il n'est pas sur les listes il n'a pas été réinvesti un conseil régional sortant homme clé du financement du front national il était en charge du parti du micro parti jeanne de marine le pen c'est un ami intime de marine il est connu aussi pour son militant sont passés de militants à radical et ouais parce qu'il était militant au gude vous connaissez tous le groupe union défense ce groupe de de d'extrême droite néo fasciste adepte du coup de poing qui a et alors lui il avait rencontré l'ancien waffen ss léon de grelle en 92 à madrid afin d'y témoigner son admiration mon général c'est un grand honneur de vous voir voilà rien que ça et donc bon c'est quand même assez foireux alors lui plaide l'erreur de jeunesse bien sûr en disant non mais vous savez j'aimais les fachos parce que j'étais jeune maintenant je suis grand je suis pas pareil et puis on le voit en photo aussi faire des saluts nazis tout ça mais bref c'est de l'ironie tout ça c'était des erreurs de jeunesse en dépit de ce passif marine le pen n'a jamais désavoué axel lousteau elle l'a même promu en 2015 avec le mandat de trésorier du micro parti jeanne donc rien n'a changé et on voit bien que le rn il peine quand même à faire quelque chose voilà alors il y en a toujours vous avez aussi d'autres qui ont un profil assez incroyable la liste noire puisque au sein du rassemblement national vous avez jean richard suzer qui qui ce qui est lui contre ce genre d'ancien néo nazi voilà je et donc c'est lui qui a fait une liste en disant ça suffit ça s'appelle rassemblement national juif donc c'est les élus rn de confession juive avec jean richard suzer donc un ancien conseiller économique de marine le pen qui a dit à marine le pen on ne peut pas continuer d'avoir des néo nazis sur nos listes il faut les virer et donc il ya aussi gilles plenelle pe2ne 2 le tête de liste en bretagne délégué national aux fédérations et philippe vardon chef de file du rn niçois candidat sur la liste de thierry mariani le premier alors penel a été un compagnon en route de terre et peuple un groupuscule néo païen racialiste qui se réclame du courant fait le cliché sympa donc c'est le pré nazisme avant ça et puis le second donc à vernis philippe vardon qui a navigué dans la mouvance néo nazi avant de militer à unité radicale dissous en 2002 après que l'un de ses membres maxime brunery a tenté d'assassiner jacques chirac et oui et oui les attentats d'extrême droite on n'en parle pas assez mais il y en a un paquet quand même et de fonder les jeunesses identitaires voilà donc c'est pas les candidats de l'ancienne garde qui manque ça fait des petits cailloux dans les chaussures pardon les rangers de marine le pen pour aller à la présidentielle tout ça c'est vrai que quand tu vas voir un ancien nazi à madrid pour lui dire que tu es enchanté de le bon donc elle les met loin des caméras ça veut pas dire pour autant que ce ne sont plus des amis ou que quoi que ce soit échangé voilà donc attention le rassemblement national c'est toujours pareil c'est comme indochine ça fait 30 ans que c'est la même chose et là il ya un concert test les amis concert test d'indochine où on a enterré en grande pompe le rock'n'roll voilà bravo à vous d'être des volontaires peut-être ce soir ensemble on va changer le monde à lancer nicolas sirkis aux 5000 spectateurs massés dans la fosse de l'accord arena hotel bon déjà rien qu'avec cette première phrase je crois qu'on a enterré le rock'n'roll c'est sûr mais ça va plus loin pour assister à la prestation d'indochine baptisée ambition live again un concert test sans distanciation sociale c'était samedi soir sous haute sécurité sanitaire un public testé masqué ventilation optimisée buvette fermée buvette fermée rendez vous compte mais ils avaient le droit d'être debout et de reprendre encore j'ai demandé à la lune donc quand même c'est quand même pas mal 40 minutes de retard puisqu'il a fallu terminer les protocoles pendant une heure et demie le public et la scène ont communié heureux de se retrouver après ainsi long sevrage et ils ont mêlé l'utile à l'agréable quel plaisir d'assister un concert et de participer à une expérience utile pour la science confie quentin 19 ans et alors parmi les spectateurs il y avait quand même brigitte macron roseline bachelot olivier verran annie delgo et valérie pécresse voilà c'était une coproduction à php et prodis le syndicat national du spectacle musical et variété pour mesurer des risques de contagion voilà et alors quand même ce concert test s'élève à 1,36 millions d'euros voilà on peut passer l'argent dans les tests apparemment c'est pas on reparlera il y a plus en détail encore c'est encore plus croquignolesque pour pour parler du concert d'indochine vous allez voir c'est un truc de dingue alors ensuite nous sommes passés d'indochine à libération et le rn en paca évidemment tout le monde regarde cette région en se disant mais alors et si marianni gagne ça veut dire quoi que ça y est c'est gagné pour marine européenne en 2002 pas forcément mais au moins ça risque de foutre bien 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 le bronx chez les républicains qui ne sauraient plus où ils habitent et on voit que nadine morano a continué de lancer des petites perches en disant vous savez c'est parce qu'on dit c'est parce qu'on croit mais vous comprenez rien mais attendez mais non mais mais enfin oui bon d'accord d'accord vous ok bon dans quelques mois on la retrouvera bien ou chaud nadine morano sans doute aux côtés des de ceux qui ont fait le petit pas de côté des républicains au rassemblement national en se disant que après tout la droite c'est la droite et puis voilà c'est comme ça et donc cette question là de la droite républicaine posée par l'élection en paca qui risque évidemment de de faire bien mal à la tête à beaucoup de monde et puis libé qui nous dit aussi alors et c'est là je voulais en parler où est ce que j'ai mis mon truc hop voilà il y avait les législatives partielles à paris et c'est quand même pas rien et pas qu'à paris d'ailleurs il y avait l'indre et loire également alors là on aura au second tour ni face aux ps incroyables donc ce tour ce sera le 6 juin et surtout vous avez ensuite dans le calais un second tour la rem avec le rn là aussi second tour où c'est logique bouillon de la rem et marie christine bourgeois du rn qui sont de 34 et 200 et puis paris quinzième circonstruction de paris un second tour ps france insoumise et la candidate ps elle arrache à 25 et 7% et daniel simon est candidat de la fille à 28% loin derrière lr 10 52 e lv 18 40 le pcf 10% les autres candidats à moins de 5% il faut savoir que quand même le la participation était très basse à moins de 30% moins de 20% on est en autour de 80% de taux d'abstention pour ces élections donc c'est assez symptomatique c'est ce qui risque d'arriver à l'échelle nationale sans doute en 2022 ce genre de désamour total des urnes parce qu'on n'a plus rien à y faire ou parce qu'on comprend plus rien bref pas très pas très engageant tout ça et puis libé qui nous parle ensuite de la folle théorie d'un complot pédocriminels des élites qui fait un carton en france il y a de plus en plus d'influenceurs web qui prétendent dénoncer les réseaux pédocriminels organisés par les élites voilà alors antisémites anti maçonniques ces complotistes dernier degré jouissent d'une forte audience et oui parce que ça marche c'est vrai quand on parle de pédocriminalité ça intéresse beaucoup le monde parce qu'on dit c'est pas possible il ya des monstres pareil et bien si il y en a et ils sont plus nombreux qu'on croit et quand on commence à creuser ben c'est pas qu'il ya un complot mais c'est qu'effectivement on les retrouve pas seulement pas seulement chez les plus pauvres chez les plus démunis pas seulement chez des gens qui sont dans la misère sociale absolue mais aussi chez les élites chez les gens très riches par exemple le fils de marc ladré de la chérière fille malac un des gros actionnaires de webédia mais aussi de plein d'autres choses amis des puissants françois fillon mais aussi emmanuel macron bon ben le fils a été doublement condamné pour détention d'image pédoprenant graphique et partage de ces mêmes fichiers on n'en a pas entendu parler puisque mimi marchand avait été payé à l'époque pour étouffer l'affaire et faire qu'on n'en parle surtout pas donc ça c'est lui vous avez le fils biden hunter biden on a retrouvé quand même sur son portable quelques soirées bien arrosé de coke de crack où il le sniffe sur le cul de prostituées mineures a priori au garde des visages on n'est pas allé creuser non plus plus que ça les compromates on connaît puis à l'affaire bien sûr jeffrey epstein avec guillen maxwell en prison qui cherche toujours à sortir de prison mais qui reste et dans cette affaire il ya tellement de monde qui sont nommés cités dans le little black book alors tous les gens qui sont dans le black book ne sont pas forcément des gens qui ont qui ont tapé qui et qui ont profité des largesses pédo du pido criminel mais certaines se retrouvent avec une petite astérix noir en disant ah ça ça peut être servi on parle d'un arbre qui aurait été recruteuse dans le domaine par bien sûr du français toujours brunel qui a été arrêté alors qu'il cherchait en afrique qui lui gérait aussi les agences de mannequins les témoignages s'accumulent et puis là on parle oui de réseau là on est vraiment dans la traite humaine donc il n'y a pas de constat de conspiration c'est dont les juges ont pu parler là on peut par contre parler de conspiration c'est quand le premier procès de jeffrey epstein a été fait de façon à ce qu'il n'aille pas en prison quasiment pas puisqu'il dormait seulement en prison en floride et qu'il faisait absolument ce qu'il voulait et qu'il a continué d'ailleurs d'organiser ses trafics depuis là et puis après il ya eu le saint james son île etc et en france on a le cas d'un certain abelot qui ce monsieur avait un magasin de photographie photobest qui faisait également beaucoup de campagnes photo pour des partis des hommes politiques la mairie de paris et d'autres il avait des fonds de la mairie de paris pour faire quelques vidéos et tous les étés ce monsieur abelot se retrouvait aux philippines où il faisait des petits films avec des enfants philippins qu'il payait sur le trottoir pour monter dans sa chambre qui ensuite vendait ça c'était un réseau évidemment pareil de traite humaine et il a été arrêté l'an dernier aux philippines et il a été suicidé enfin il s'est suicidé pardon dans sa cellule voilà certains de ses clients quand même vous allez voir la liste est assez incroyable donc oui la pédocriminalité existe y compris au sein des élites et oui des réseaux également existent zandvoort les fichiers de zandvoort vous avez peut-être entendu parler c'est quelque chose d'assez terrible l'humanité avait fait une enquête en disant que plus d'une cinquante d'enfants avaient été reconnus par leur famille un enfant disparu sur ces fichiers pédocriminels et la police n'a jamais enquêté cherché à savoir où étaient filmés ces vidéos on a simplement saisi le hub où étaient diffusés ces vidéos donc oui c'est trop facile de parler je crois systématiquement de conspirationnisme d'antisémitisme parce que c'est vrai que oui ça amène toute une faune de gens qui ont cette vision là du monde mais derrière il ya des enquêtes sérieuses il ya des médias aussi de vrai bah courage de ce réplique c'est incroyable que finalement les médias n'ont été ces sujets-là avec laquelle on a évacué le fait que le fils de la chérière était un peu non ça c'est grave on va parler de ce magicien qui a été arrêté parce qu'il a plus de 18 ans d'abus sexuels derrière lui dans d'enfants alors qu'il travaillait avec les enfants avec la fondation ronald mcdonald par exemple que sa mère était membre aussi de deux bords de entreprises enfin quand on creuse et et là c'est beaucoup de travail d'enquête évidemment c'est un temps fou ça ça prend du temps mais je crois que c'est nécessaire notamment sur l'affaire estime aussi sur toutes les affaires pédocrinielles françaises c'est pas conspirationniste c'est pas du complot c'est des faits qu'il faut aller chercher puisque la justice essaye de le faire difficilement vous allez voir on va parler d'Elizabeth guigou qui reprend du 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 galon et qui va travailler avec le gouvernement mais lorsqu'elle était garde des sceaux elle a aussi fait en sorte que cet acteur américain robert de niro ne soit pas inquiété par la justice française alors qu'il avait été arrêté par un juge dans le cadre d'une enquête sur de la traite humaine puisque de niro avait bénéficié de prostituées mineures également fournies par une mère mackerel parisienne mais bref il faut pas en parler apparemment c'est conspire donc on va pas en parler mais on va en parler quand même et je trouve que libé est un peu léger sur cette façon de pointer du doigt évidemment ce qui discrédite les enquêtes que ce soit aussi les questions sur l'aide à l'enfance qui manque de moyens la terrible réalité de l'enfance maltraitée françoise laborde qui en a fait un livre elle n'a pas trouvé d'éditeur à l'époque pour son livre donc c'est vraiment extrêmement complexe donc il faut continuer bien sûr d'enquêter puisqu'on n'est pas au bout au bout de nos peines voilà et oui de niro faisait partie de cela et alors comme ça a été un scandale qui goût à rétro pédaler il a fallu faire des excuses sur le plateau du grand journal à l'époque je crois et voilà 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 où on en est donc c'est trop facile de parler de complot de conspi de toujours discréditer ce travail quand finalement très peu de médias font le travail d'enquête tout simplement posons la question pourquoi les médias ne font pas travail d'enquête sur ces sujets là c'est un tabou c'est trop compliqué ça c'est conspire oui alors il ya carl zéro qui en parle beaucoup mais lui alors pour le coup et il va très loin sur sur fournirait carl zéro dit qu'il fournissait effectivement un réseau mais sans aucune preuve le problème c'est qu'un moment il faut des preuves on peut pas simplement dire oui je pense que au nez là ce mec là fournissait donc ce travail d'enquête c'est un travail journalistique autant que celui de la justice donc que les médias fassent les enquêtes plutôt que de faire des petits articles faciles en disant il ya des conspi qui en parle voilà de niro oui oui de niro non mais plus vous allez mettre des noms plus en fait c'est la déconfiture quoi vous avez à l'un de long si ça c'est un nom qu'il faut pas citer mais en suisse il ya eu quelques soirées apparemment où c'était pas non plus joli joli voilà et mais là il faut des preuves encore une fois donc sinon c'est de la diffamation pour de niro c'est c'est oui ça a été prouvé le juge d'ailleurs a été dépossédé du dossier suite à ça alors donc voilà c'est pour vous dire que c'est moi ça m'énerve que ce sujet là soit toujours traité sous l'angle conspi plutôt que traité de manière journalistique froide c'est à dire allons chercher les faits allons allons vraiment voir si derrière il ya un réseau pas allons vraiment voir qui a profité qui sont les acheteurs on parle d'ailleurs et la police fait son travail il ya eu des allemands qui ont été arrêtés qui étaient à la tête d'un réseau de diffusion de ces vidéos de production également en france également il ya un cul de filet il ya un an un an et demi de ça cinquantaine de personnes qui ont été arrêtés donc voilà c'est quand on voit les chiffres c'est effectivement extrêmement inquiétant de voir la façon dont on s'est répandu et dont ça touche toutes les strates de la société y compris les fameuses élites avec un z l'affaire du hamel en étant l'expression criante en france mais surtout l'affaire et puis là pour le coup on est dans un scandale d'une toute autre magnitude et puis on parlait de alors ça c'est libé donc les conspi voilà pouf la dordogne qu'est ce qui s'est passé ben oui alors donc à lazar lardins à lazar il se trouve que c'est un ex-militaire déjà attrapé plusieurs fois pour avoir qu'est ce que j'ai un autre chat là avec moi qui a été qui a tiré sur les gendarmes venu l'arrêter puisqu'il est il est allé fracasser le nouvel ami de son ex compagne et donc les gendarmes appelaient à la rescousse bas sont ont pu mettre à l'abri son ex compagne son petit ami mais il leur a tiré dessus avant de prendre la fuite quatre fois il était connu des services de police combien de fois on va retrouver ces gens il portait un bracelet électronique d'éloignement bref autant vous dire que la faillite à la fois du système de contrôle judiciaire mais aussi les moyens mis par rapport à ces personnages violents extrêmement dangereux pour leur famille leurs proches et la société en général continue et cette fois ci encore une fois un profil d'anciens militaires fanat des armes qui s'est procuré des armes de manière illégale et qui tire cette fois ci sur les gendarmes ça commence à faire beaucoup de petits faits divers comme ça qui vont dans ce sens là à peine on déconfine que on reconfine 300 flics mobilisés voilà c'est ça c'est oui c'est ça et puis alors plus on en parle plus effectivement il y aura des copicats plus ça va donner d'idées vous aviez aussi le schizophrène non islamique puisque le parti anti-terroriste ne se saisit pas de l'affaire qui allait poignarder les flics mais enfin qu'est ce qui en ressort c'est quand même que globalement les flics sont des cibles qu'on le veuille ou non c'est un métier quand même où t'es largement exposé puis à cette vidéo aussi je sais pas si vous l'avez vu incroyable d'un gendarme qui va mettre à terre une forcenée qui braque aussi les flics avec un fusil et là ils arrivent à l'arrêter tout de suite et quand même quand tu vois la scène tu te dis bon quand même on peut penser ce qu'on veut des flics mais voilà je ferai pas ça il y en a qui font quand même un super boulot il faut les remercier après il y a ceux qui qui arrachent des yeux à coups de lbd et cela il faut les punir et malheureusement l'igpn n'est pas très prompte à faire des enquêtes qui vont très loin c'est un peu c'est un peu séparé ça oulalala voilà le brouillard c'est ce qu'il y a dans la tête le principe d'une revue de presse c'est de citer la presse c'est absolument ce que je fais oui oui il n'y a pas de brouillard à quoi t'as gants là je n'arrive pas à vous lire tous parce qu'il y a beaucoup de choses mais je lis absolument la presse il fallait être là au début avant que ça saute mais c'est vrai j'ai fait toute l'interview de macron et je cite les articles donc voilà c'est bien fait oui alors il y a ceux effectivement qui jettent au sol une forcédée avec un fusil et puis comme vient de le dire aurélie il y a ceux qui jettent au sol une députée voilà c'est pas les mêmes policiers malheureusement ils font partie du même corps de métier après il y en a qui sont l'honneur de leur profession et puis les autres la honte mais il y en a dans toutes les professions les élus c'est pareil il y a certains élus qui peuvent faire honneur à la profession et d'autres qui peuvent faire honte regardez du côté de la Catalogne par exemple mais bon j'ai pas perdu les disclaimers c'est juste que c'est tellement la galère ce matin j'ai laissé tomber voilà j'ai du mal donc voilà la Dordogne la chasse à l'homme continue décidément on n'est pas sorti avec ça et puis voilà ce brave garçon qui n'est pas brave du tout Rémi Dallais qui est un vrai conspire pour le coup qui est un ancien quand même tête de liste président du modem en Haute-Loire avec un papa élu modem et tout et puis bon bah qui a complètement pété les plombs puisque lui il demandait un coup d'état un coup d'état soft en disant allez ça y est soyez sympa aidez moi à faire un coup d'état ça n'a pas marché du coup il est en Indonésie où il s'est réfugié et de là il fait des petites vidéos conspi et là il s'est fait arrêter par les autorités en Indonésie puisque son permis de séjour arrive à expiration ses avocats demandent au roi d'Indonésie de ne surtout pas livrer Rémi Dallais aux autorités de la République française qui est là pour le faire taire alors que lui est dans une démarche de vérité bien sûr ah c'est Malaisie ? non attendez Rémi Dallais non non qu'est-ce que je raconte n'importe quoi ce matin Rémi Dallais alors est-ce qu'il est en Malaisie ? oui et c'est en Malaisie je dis n'importe quoi il est arrêté en Malaisie donc voilà où il résidait c'est une cavale de deux mois voilà il avait contribué à l'organisation de l'enlèvement de la petite Mia en avril il a été interpellé voilà ce dimanche selon l'AFP et des sources proches du dossier il était sous le coup d'un mandat d'arrêt international voilà donc ça fait plusieurs années qu'il était évidemment donc en Malaisie parce que je l'avais dit mais en situation régulière et voilà et c'est sur cette base là qu'il a été arrêté par les policiers malaisiens donc il va peut-être être expulsé vers la France soit extradé si les autorités retiennent le mandat d'arrêt international sachant que la procédure d'expulsion est plus rapide voilà et ce mandat d'arrêt avait été délivré par le juge d'expulsion de Nancy au regard des éléments des personnes en garde à vue suite à l'enlèvement de l'enfant de la petite Mia de 8 ans voilà et c'est Dallet qui avait joué un rôle dans cet enlèvement avec l'idée de la retrouver en Suisse ancien cadre du modem de Haute-Garonne pardon je dis Haute-Loire mais c'est poulain ce matin c'est lundi aussi c'est la remise en route entre il faut chauffer la bécane, le wifi qui marche pas ma tête qui marche pas non plus c'est compliqué bref c'était un fou furieux se rappelle la présidente de la fédération du modem de Meurthe et Moselle Daniel Noël qui évoque un homme complètement mythomane délirant tenant des propos complètement incohérents il était dans le complot, dans le délire voilà il était anti-système, anti-état on l'a exclu, le modem l'a exclu voilà et puis c'est vrai qu'après on l'a vu monter dans les tours avec son coup d'état puisqu'il est opposé à tout aux impôts, aux vaccins, aux masques ou à la 5G, allez hop et à l'état français en général voilà donc là c'était quand même c'est du high level conspi là on peut pas on peut pas trop on peut pas trop quand on voyait ces vidéos pour le coup d'état tu disais oh pauvre non bah un gars équilibré il était au modem c'est notre premier le concert d'Indochine je vous en parlais tout à l'heure mais on en reparle en fait de ce concert d'Indochine alors c'est dans le Parisien dimanche attendez si j'ai le disclaimer du Parisien je le mets et nous le Parisien milliardaire et dans ce petit topuscule voilà ce que l'on peut lire à la page du concert d'Indochine c'est le concert test 1h40 à l'accord arena une parenthèse de 15 mois sans concert de passage au pied de la Seine pour prendre leur pouls la ministre de la culture ne s'attendait pas à être accueillie par des on t'aime Roselyne c'est très émouvant conflit Roselyne Bachelot il y a comme une allégresse une délivrance je suis tellement impatient je reviens je reviens à peine d'être là à vous Jean-Baptiste 28 ans venu avec Élise une amie moi je suis un mordu de concert j'en ai pas vu depuis février 2020 si on peut faire repartir la culture c'est super et d'ailleurs dans ce concert Nicolas Sirkis fait ensuite chanter la vie est belle et j'ai demandé à la lune au public je sais que ça va être difficile avec les masques mais essayez dit-il et l'on fait le résultat est fort on se sent ému il devait jouer au stade de Bordeaux le soir de ce concert test donc voilà c'est mieux que rien j'ai plus de voix sourire Romain 26 ans ingénieur à Paris c'était un bonheur incroyable j'ai dansé chanté on a tous gardé notre masque je ne m'y attendais pas l'organisation était parfaite 40 minutes de retard quand même pour les tests les machins les trucs on est bientôt pas loin des 610 000 décès en France 109 358 nous dit le parisien voilà voilà ça baisse ça baisse ça baisse ça baisse les taux de positivité des tests restent le même 3,3% et le nombre de cas on est toujours à 10 000 cas confirmés environ 10 000 10 000 par jour voilà je suis optimiste sur les résultats dit Roselyne Bachelot à propos de ce concert avec les enseignements de ce concert on va pouvoir monter tous ensemble un protocole pour la reprise des concerts debout dès cet été voilà donc ça c'est la bonne nouvelle c'est qu'on va pouvoir chanter danser dès cet été pas forcément du rock'n'roll pas forcément du rock'n'roll mais bon et puis dans ce journal pourquoi mais pourquoi pourquoi la facture Covid s'alourdit encore ah non déjà les jets déjà les jets j'avais un truc sur la facture Covid mais en fait on s'en fout après tout on va parler des jets c'est vrai parce qu'on aime les jets ici au monde moderne c'est un truc quand même le jet c'est quand même la preuve que pour une partie infime de la population mondiale tout va bien alors là on est vraiment dans un truc où tout va très bien madame la marquise puisque voici les chiffres de l'aviation privée c'est juste une dinguerie je vous les lis on est donc à 5 milliards c'est le chiffre d'affaires de l'aviation privée en France chaque année avant le Covid 13% d'affaires globales du secteur aeronautique français ensuite 150 000 ça c'est le nombre de quoi ? c'est le nombre de mouvements d'avions privés en 2019 en France leader en Europe sur ce point juste devant l'Allemagne et le Royaume-Uni 800 000 alors ça c'est quoi 800 000 ? c'est le nombre de vols en jets privés comptabilisés en Europe en 2019 contre 15 millions de vols commerciaux donc 800 000 seulement de vols en jets privés et là 1 sur 10 c'est l'autre chiffre de ces repères 1 vol sur 10 partant de France a été effectué par des jets privés en 2019 1 vol sur 10 c'est quand même pas rien donc voilà alors ces jets privés on les adore nous on va faire un crowdfunding pour pouvoir acheter la roue avant du Falcon 10 le Falcon d'Assos c'est le truc le plus bel avion privé qu'on puisse avoir c'est confortable petits avions de quelques places il n'y a que 4 600 en circulation dans le monde donc 4 600 ils ont fait 800 000 vols privés rien qu'en 2019 ça tourne non-stop le jet privé ça brûle du kérosène comme jamais le riche pollue plus que le pauvre ça on le sait mais alors là c'est vraiment le truc mais dans toute sa splendeur 4 600 seulement dans le monde ils ont conquis de nouveaux clients et oui le nombre d'avions d'affaires en location a augmenté de 20% en 2020 par rapport à l'année précédente et l'aviation privée qui représentait seulement 6% du marché à l'échelle européenne a atteint 17% du trafic total en 2020 plus que doublé pendant le premier confinement donc bah oui vous étiez confinés vous les cons mais les riches et bah non ils n'ont jamais autant volé et oui les avions étaient cloués sur les tarmacs mais le bourget à certains jours fait décoller deux fois plus de vols que Roissy Charles de Gaulle rien que les petits avions privés des richous alors avec Visa Jet un vol Paris-New York ne coûte que 90 000 euros voilà pour l'avion complet 14 passagers donc ça veut dire que c'est moins cher en fait que parfois la classe affaires ou la business class ou la première classe ou les trucs sur certaines lignes donc ils réfléchissaient c'est con des fois de payer aussi cher alors qu'avec 90 000 balles l'avion complet tu fais un Paris-New York donc franchement c'est débile de payer plus cher il faut compter pour un Paris-Nice entre 10 000 et 15 000 euros bon brouti et alors la vice-présidente de la compagnie privée est convaincue que les nouveaux utilisateurs viennent des business et de la première classe de l'aviation commerciale et oui ils se disent après tout un petit jet et c'est beaucoup plus confortable et les prix ne sont pas dérisoires mais ils deviennent bien plus abordables oui c'est vrai par exemple seulement 2500 euros pour un Paris-Nice 25 000 à 30 000 pour un Paris-New York si vous en placez les 14 places de l'avion donc vous voyez on peut faire baisser de 80 000 à 25 000 seulement ça dépend il y a du low cost en fait de la classe à faire et le volume de vol a explosé 50% de plus en volume tout comme en valeur donc voilà le jet privé c'est l'avenir quand même alors Kika a banni à quoi c'est un moment de KT bon très bien bien joué Kika j'ai pas eu le temps de lire les conneries que racontait ce garçon mais c'est très bien il faut savoir qu'on a quand même Kika qui s'occupe de la modération ici et je peux te dire que tu rentres pas comme ça et par contre tu peux sortir très vite merci Kika alors les hôtesses font des trucs spéciaux oui dans les jets de Jeffrey Epstein oui jets qui ont été pris de nombreuses fois par Bill Clinton oh là là pour aller sur l'île en plus il s'appelait le Lolita Express d'ailleurs tellement le service était all inclusive et puis bah il y avait aussi l'autre qui veut vacciner tout le monde comment Bill Gates lui aussi il a pris le jet alors c'était un Boeing c'était même un gros gros jet donc voilà l'aviation d'affaires comme ça et grâce à vous on va bientôt avoir un jet dans le monde moderne parce qu'on va être des putains de milliardaires et que vous pourrez prendre place et faire le tour du monde dans notre jet privé voilà combien de Greta Thunberg dans ses jets un paquet il y a un milliardaire allemand qui passe le temps dans son jet et qui ne dort que dans des hôtels qui fait le tour du monde c'est un des financeurs de Greta elle faisait des conférences à ses côtés Von Bergwenn un des fans d'Emmanuel Macron ce mec là fait partie de cette globalisation aussi heureuse voulue par Klaus Schwab et tous les autres quand ils vont à Davos ils y vont tous en jet si tu vas à Davos n'oublie pas ton jet privé et voilà et tout ça continue et c'est quand même génial de voir que une infime partie de l'humanité se fout totalement de la gueule de l'autre et quand c'est la crise ça va encore mieux pour cette infime partie de l'humanité qui se fout totalement de la grande gueule de l'autre empêtrée dans les conflits dans la radicalisation dans la famine dans la guerre perpétuelle dans le parti unique en Chine qui te dit comment il faut faire d'ailleurs les milliardaires chinois sont les gros gagnants ils sont en train de commander un paquet de jets il y a les nouveaux milliardaires du Covid également c'est indécent évidemment mais il n'y a plus de l'autre des classes les enfants qu'est-ce que vous voulez tu ne vas pas les couper la tête d'un mec qui est dans un jet oh regarde je crois que c'est un Falcon X12 je crois que c'est celui de Bolloré oh qu'est-ce qu'il est beau regarde il brille dans le soleil du matin voilà lui a gagné son pain regarde mon fils un jour tu seras comme lui tu voleras au-dessus des nuages tu auras gagné tellement d'argent que la terre sera plus sage bref ça coûte rien donc faites-vous plaisir c'était la fête des mers qui a offert un petit Paris New York à sa maman en jet non ? bon vraiment vous ne savez pas vivre je suis très déçu très très déçu et ben voilà alors le le retour aussi j'étais pas prêt Elisabeth Guigou qui revient elle va s'occuper de réfléchir avec Dupond-Moretti au principe de présomption d'innocence comment le préserver à l'heure des réseaux sociaux mitou c'est bien mais la dénonciation sur les réseaux sociaux c'est dangereux alors quand même bon le Parisien commençons par un exemple concret si vous voulez bien dans le cas d'Olivier Dumamel qui disait en début d'année par des accusations de viol estimez-vous que la présomption d'innocence a été bafouée parce qu'il faut savoir qu'Elisabeth Guigou c'était quand même une bonne copine d'Olivier Dumamel donc là j'aime bien la question du journaliste c'est Ronan Folgoas il fait le boulot là bon et là oui alors depuis mon passage à la tête du ministère de la justice je m'interdis de commencer de commenter une affaire en cours d'ailleurs notre groupe de travail se tiendra à l'écart des dossiers en cours d'examen bon bonne chose on va pas s'emmerder avec les amis j'ajoute que je ne connaissais rien de toute cette affaire avant la parution du livre de Camille Kouchner heureusement qu'elle a été mise à la justice elle sait quoi dire oui mais quand même regrettez-vous votre démission du janvier de la commission sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants eh oui parce qu'elle est obligée de démissionner parce qu'elle dit non mais attendez c'est pas ah oui pas du tout j'ai considéré de mon propre chef que je ne pourrais pas faire ce travail avec la sérénité nécessaire compte tenu de l'émotion légitime soulevée par les révélations de Camille Kouchner et oui et les commentaires très exagérés qui ont suivi sur ma proximité supposée avec Olivier Duhamel bah non ils étaient quand même assez potes mais elle ne le fréquentait plus depuis près de 15 ans bon alors tout va bien tout va bien elle n'était pas si pote que ça avec lui donc elle aurait tout à fait pu rester et faire son boulot mais comme je vous le disais il y a ce précédent où elle était garde des sceaux où il y a eu quand même oulala ce petit soubresaut quand il était question de réseaux de prostitution de mineurs qui touchaient des stars notamment Robert De Niro et elle était intervenue pour faire en sorte qu'on s'en sorte par le haut que surtout pas la France fasse le boulot non 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 d'abord la réputation la traite après et donc voilà donc là elle nous dit qu'elle va bosser bien sûr à faire en sorte qu'on bosse sur la présomption d'innocence que c'est pas c'est pas des lol qu'il va falloir quand même faire un sacré boulot important tout ça très important et puis donc c'est pas un lot de consolation non pas du tout c'est un truc vrai de vrai et puis il y en a un qui dit non mais les masques alors quand est-ce qu'on les enlève les masques monsieur 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 quand est-ce qu'on enlève les masques et alors le monsieur en question alors lui c'est dans le paradis vous allez voir c'est le Figaro qui en fait toute une caisse Pierre Parnex donc lui il pense qu'on pourrait le faire à partir du début juin en gros est-ce que c'est une idée loufoque d'enlever le masque quand nous sommes dehors non et de toute façon il va bien falloir qu'on y arrive un jour bah oui dis donc il y a des gens qui vont plus oser l'enlever en fait je suis à poil t'enlève ton masque t'as l'impression d'être nu moi ça va j'ai une barbe donc je m'en fous mais pour ceux qui sont de là ça arrive d'être compliqué le masque est la dernière mesure quand la distance avec autrui n'est pas possible ah d'accord et est-ce qu'on peut s'en passer à l'intérieur ne brûlons pas les étapes peut-être qu'à la fin de l'été si la vaccination a bien avancé et que les restrictions continuent à être levées mais qui sait si une méchante grippe ne surviendra pas cet hiver Pierre Parnex petit farceur ah les mecs ils sont géniaux voilà donc et alors le Figaro lui dit bon j'ai pas la capture d'écran mais on passe au Figaro lui alors le Figaro c'est je vous fais lecture donc Emmanuel Macron ne veut pas se précipiter il n'a encore rien prévu trop tôt le président de la république le sait c'est le jour où il enlèvera son masque qu'il donnera le signal définitif ah oui que la crise sanitaire appartient désormais au passé il va faire comme ça il va faire c'est fini on peut tous enlever notre masque c'est fini la crise c'est derrière nous on a gagné un geste symbolique fort qui signera aussi la fin des gestes barrières eh oui parce que j'ai un masque de gestes barrières mais bon le 19 mai il y a une baisse de vigilance des français déjà eh oui il ne faudrait pas que l'épidémie reparte non il faut que l'économie reparte mais pas que l'épidémie reparte attention c'est pas c'est plus compliqué que ça à la faveur de l'été comme l'année dernière quand Jean Castex s'était organisé du déconfinement avec le cabinet McKinsey il ne faudrait pas qu'il refasse les mêmes conneries ceux qui sont aux manettes qui étaient aux manettes déjà qui ont fait le déconfinement des années donc ils sont très prudents ils ont dit non mais c'était pas nous c'était les Français qui ont fait n'importe quoi putain on leur a dit de faire attention et puis ils font n'importe quoi donc là non ça va aller petit à petit vous allez voir il y aura la crainte de la reprise elle est là donc beaucoup de prudence la patience est forte mais pourtant pourtant il va tout voilà garder le masque quand est-ce qu'on pourra l'enlever quand on aura passé un certain niveau de vaccination on pourra regarder ça il ne dit plus de chiffres il ne dit plus de dates il a compris ça c'est McKinsey avant il faisait des courbes des chiffres le 3 mars le machin alors après le déconfinement donc il a donné des dates bidons on ferait par étapes comme ça il garde la face parce qu'en fait c'est sûr que dire du jour au lendemain bon le masque ça ne sert à rien dehors donc tu passes vraiment pour un con donc là non tu t'habitues les hamsters à se dire ah oui c'est vrai on a de la chance on retrouve notre liberté c'est quand même super c'est super donc voilà on va retrouver notre liberté le Figaro est très content moi aussi j'ai réussi à reprendre les manettes de ce jet en folie qui est la revue de presse du monde moderne alors que nous étions en déperdition je veux dire par rapport au flux du wifi ici c'est quand même dingue on fait ce qu'on peut vous avez été encore nombreux à nous suivre ce matin même à vous abonner c'est génial continuez de le faire parce que c'est ce qui nous permet sur le monde moderne beaucoup de messages d'encouragement mais aussi beaucoup d'amour et puis voilà tu enlèves le masque je ne sais pas le 21 juin je pense que le 4 juin ou autre la photo de McFly et Carlito sur le bureau il y aura un geste fort symbolique puisque Joe Biden rappelez-vous il a dit que le 4 juillet c'est pareil c'était la date symbolique pour dire qu'il y aura le X millions d'Américains vaccinés donc nous on va mettre ça au 14 juillet l'idée c'est de faire coïncider la victoire du Covid avec la fête nationale ça c'est tous les chiffres voilà c'est scientifique c'est scientifique 2022 ça va être très long surtout si imaginez imaginez la campagne qu'on va se morfler et puis ensuite l'élection qu'on va se morfler je sais Maggie n'était pas là ce matin je suis désolé je suis en déplacement encore toute la semaine donc pas de Maggie ça va être voilà il faudra faire sans elle mais à la question pourra-t-on bientôt vivre sans masque la réponse est c'est pour rien qu'il y ait de la mission de grippe cet hiver ah puis le masque les gestes barrières c'est vachement bien pour la gastro donc il faut garder les bonnes habitudes les gars voilà merci à toutes et à tous merci Kika de faire cette modération difficile puisque les trolls sont de plus en plus nombreux c'est la rançon du succès vous aussi vous êtes de plus en plus nombreux et vous n'êtes pas des trolls vous êtes l'amour l'amour incarné comme je vous aime je vous donne rendez-vous bien sûr demain à 8h je vous souhaite une bonne semaine demain j'aurai du réseau je l'espère et puis le 14 juillet bien sûr le Covid tombera c'est déjà l'été je vous souhaite une bonne journée on va raider David Dufresne très bonne idée et allez prenez soin de vous bon lundi et bonne semaine ciao et allez tous chez David Dufresne on y va c'est parti je fais le raid attends est-ce que j'arrête le streaming et je lance le raid comment alors est-ce que j'arrête le streaming et je lance le raid ou est-ce que je lance le raid et j'arrête le streaming attendez comme je ne sais pas comment ça marche alors lancer un raid sur une chaîne voilà Dave Duf voilà ils sont au 169 je lance le raid paf c'est parti voilà ça y est j'ai lancé le raid normalement c'est fait attendez ça vient il me dit 131 spectateurs 140 vous êtes prêts à lancer un raid chez Dave Duf dans une seconde c'est parti on va toucher David Dufresne vous dites que c'est les modernes qui y vont tous au poste chez l'ami David et je vous souhaite allez une bonne semaine